bonjour tout le monde si vous connaissez la chaîne vous savez déjà que je suis l'auteur de quelques livres sur les ététiques la pensée critique etc et je voudrais vous présenter le dernier en date le dernier bébé qui sort dans la collection une chandelle dans les ténèbres dirigé par henri brock collection il ya plein de choses il ya une cinquantaine de livres que vous pouvez vous procurer le lien est dans la description puisque le lien est celui de ce bouquin là pyramidologie aux sources de la pseudo archéologie qui est un livre qui comme son nom l'indiqué parle des récits un petit peu fantasmagorique autour des pyramides il ya une vraie science de l'histoire de l'egypte c'est l'egyptologie avec plein de disciplines que je ne connais pas très bien mais avec les gens experts qui travaillent sérieusement et puis il ya toute une tradition ésotérique occultiste de gens qui veulent croire à une version alternative à une version qui n'est pas celle de la science officielle et donc qu'on veut vous cacher pyramidologie aux sources de la pseudo archéologie donc un livre où je reprends le travail que j'ai fait sur cette question depuis maintenant plus de cinq ans ça a commencé quand on a reçu j'ai créé mot sur la chaîne avant cela c'est pas un sujet qui avait attiré mon attention mais il s'avère que c'est fort intéressant parce que ce sujet permet de se poser les questions sur c'est quoi une discipline scientifique qu'est ce qui distingue un égyptologue ou une égyptologue sérieux pas de quelqu'un qui va raconter des histoires super intéressantes mais qui sont plus dignes de hollywood que de science et donc je me suis intéressé à ça et j'ai cherché d'où venait ces histoires d'où vient que quelqu'un se mette à raconter que les pyramides d'egypte n'ont pas pu être construite par les égyptiens et vient forcément d'une civilisation perdue qui avait des technologies extraordinaires bien plus avancées que les nôtres devient l'idée que les pyramides ne sont pas des tombes mais autre chose des égrégores des objets destinés à des fonctions différentes et notamment la fonction de mettre en valeur la parole de celui qui dit que il la connaît et mon sentiment sur cette tradition que je brosse rapidement ce livre qui est assez court mais je brosse la tradition de ces récits où s'accumulent comme ça des éléments parfois des contradictions au départ les les premiers à s'intéresser trouver que les pyramides démontraient le régime divine de la métrique britannique et puis après on a découvert que en fait non c'était la preuve de leur régime sinon divine en tout cas au moins un peu transcendante de la métrique du maître français c'est pas possible c'est pas l'un et l'autre à la fois et donc quand on regarde un peu cette tradition ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que c'est construit enrichi que chacun vient avec sa petite pierre à l'édifice et que finalement tout ça ressemble beaucoup à la structure et c'est une comparaison que je n'ai vu nulle part tout ça ressemble beaucoup à du fandom à de la fiction écrite par des amateurs qui viennent chacun enrichir le récit commun et ça ressemble vraiment à la manière dont les les fans de harry potter de ou de star wars vont venir combler les trous du scénario combler les ce qui peut apparaître comme étant des incolérances vous dire que non c'est parfaitement logique que ça se passe comme ça parce qu'en réalité au fond et à ça et on rentre dans une exégèse des sentiments des personnages et on comble des trous et ça marche vraiment comme ça et j'irai même plus loin parce que et là aussi je n'ai vu personne en parler en ces termes mais j'ai le sentiment que la pyramidologie comme d'autres récits pseudoscientifiques où on met en avant le côté un peu résistant héros solitaire contre une doxa contre un machine énorme qui veut cacher la vérité il ya un petit côté d'autofiction c'est à dire que la personne qui vous raconte sa version fantasmée de l'histoire des pyramides elle vous raconte l'histoire de sa découverte personnelle de son apport personnel de sa relation individuelle aux pyramides et donc tous les membres de cette tradition pyramidologique en réalité quand on les regarde ils se mettent tous un peu en scène ils ont tous un peu le fantasme d'être celui qui a accès à une vérité qui n'est pas présente auparavant et je pense que ça est clair sur comment ça fonctionne comme les motivations des gens qui partent un peu en vrille et dont on se dit c'est pas possible qu'est ce qui peut motiver quelqu'un comme ça qui finalement était crédible départ à partir si loin c'est pas possible il n'est pas fou alors qu'est ce qui fait que pas sans être fou on peut très bien être très séduit par le trait de cette autofiction j'ai la chance pour ce livre ce sera mon dernier argument commercial d'avoir une préface signé par monsieur jean pierre adam en personne qui est un historiquement un des premiers pourfondeurs de la pseudo archéologie dans les médias il était confronté comme ça à des théoriciens il les remettait à leur place de manière assez assez jouissive c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche on l'avait reçu sur la tranche en biais aller voir cette émission elle est très savoureuse et donc il m'a fait l'amitié de de signer quelques pages pour pour dire à quel point finalement c'est c'est pas anecdotique de s'intéresser à ce sujet là ça éclaire sur la manière dont on doit pouvoir essayer de s'efforcer de distinguer la science de l'absolu de science voilà pyramideologie aux sources de l'absolu d'archéologie à côté si vous avez des amis à qui ça peut faire plaisir ou pour vous même pour votre bibliothèque pour compléter la collection des chandelles dans les ténèbres voilà il est sorti en janvier 2022 c'est tout récent abonnez-vous à la tronche en biais activez la cloche faites attention aux gilets que vous acceptez de mettre dans votre tête comme d'habitude et prenez soin de vous et bisous et puis Sous-titrage FR ?